Et salut les rollistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais récemment, le rythme est devenu un petit peu plus erratique, mais c'est tout à fait normal. En fait, il se passe pas mal de choses dans ma vie, je suis sur un projet de construction de maison, il y a le festival Roll Internet qui va bientôt se produire, c'est le 12 et le 13 juin pour rappel. Je vous invite à y participer, c'est vraiment sympa, c'est un festival de jeux de rôle, non ? Sur lequel je fais une conférence et je masterise deux parties. Et j'ai un autre projet, un très très gros projet qui prend énormément de temps, dont je vais parler un jour sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, ça va venir, et peut-être même que certains de vous pourront deviner déjà de quoi il s'agit. Alors, la dernière fois je vous avais posé une question, est-ce qu'on rentre dans la crypte ? Et vous avez répondu, oui, donc rentrons dans la crypte. Alors, rien voir ça. Un corps ensanglanté se trouve bien en vue. Les os portent des marques de dents dont certaines sont d'origine humaine. Charmant. L'endroit a été totalement désacralisé. Une représentation profane d'une tête de taureau dessinée avec du sang. Une ramure gigantesque recouverte d'acier. La créature sur laquelle ont été prélevés ces bois devait être colossale. Le fameux cerf blanc. Ah oui, voilà tel. Gloire soit rendu à Baphomet, seigneur du labyrinthe d'Ivoire, amant de Lamashtou, père des Minotaures. Comploté, molesté, copulé, et érigé des labyrinthes de mensonges en son honneur. Elle, elle a volonté de zanèdre. Et nous avons trouvé un journal trouvé dans une crypte. Alors, voyons voir. Mes prières ont été entendues. Le récit me supplique aux déesses de la beauté et de la fertilité, toujours en vain. Et du coup, elle s'est ravisée. Et elle a sombré dans le mal. Ok. Elle a fini par vénérer Lamashtou pour avoir un enfant. Alors, ouvrons cette fameuse crypte. Les rites funéraires remplissent plusieurs fonctions. Ils permettent aux proches de faire leur deuil, neutralisent la source de miasmes infectieux et réduisent les risques que la société se laisse aller à des actes de cannibalisme et de nécrophilie. Le corps du défunt peut être ainsi brûlé, dissolu dans des produits chimiques ou ingéré par les membres de sa communauté. Vous n'avez pas dire que c'était censé prévenir le cannibalisme ? Bon. Le rite le plus populaire reste néanmoins celui de l'enterre-moi. Et ce, pour plusieurs raisons. La tombe protège la dépouille des charognards, permet aux proches de se récueillir, vante les mérites du défunt et, lorsque bien élaboré, empêche un cadavre ambulant de venir rendre visite à ses anciens voisins. Le commandant examine le sarcophage de pierre érigé dans la crypte du temple d'Erastyle. Les démons sont en service jusqu'à très récemment pour leur festin. Le couvercle du sarcophage est jonché d'os rongés, parmi lesquels des os de doigts humains. Un œil flotte dans un bol d'argile près d'un torse à moitié dévoré. Le commandant décide de... d'examiner d'abord les symboles gravés sur le sarcophage. Au premier abord, le commandant ne parvient pas à déchiffrer les symboles, mais son regard s'arrête sur une combinaison de lettres familières, de la mère. Se souvient que le prêtre Kyado avait mentionné ce nom lors de leur conversation et en déduit que ce sarcophage renferme le corps de la prêtresse d'Erastyle, sainte de la mère. Il semble quelque peu probable que le prêtre ait pu lire cette inscription tant la langue utilisée est ancienne. Mais les informations fournies par Kyado permettent au commandant de lever le voile sur le mystère. Les symboles sont gravés en cercle sur la chape de pierre qui recouvre le sarcophage. Le commandant remarque que la dalle est en fait composée de plusieurs blocs qui se rejoignent à l'endroit précis des gravures, de telle manière qu'ils sont presque indiscernables les uns des autres. Dans de Sarkaris, une tradition funéraire exigeait des prêtres qu'ils placent de tels seaux magiques sur les tombes. Les symboles qui composent ce seau sont particulièrement menaçants. Je garde le repos éternel de la mère. Maudit soit celui qui osera me détruire. Le commandant a l'idée de dresser une périllard et rase-t-il. Ou dit que les sorts qui maintiennent le seau peuvent sûrement être brisés. Ou dit que le seau peut être brisé et d'assembler avec un couteau. Ou on casse carrément le truc d'un coup puissant ou on préfère laisser la crypte. Alors, voyons voir. Le plus simple, c'est de regarder nos compétences. Est-ce qu'on demande à Wall-Git de briser le seau et de le désassembler avec un couteau ? Je crois qu'il a plus de 29 et on doit faire un DD30. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le rater. Ou alors, on peut essayer de casser le sort avec une petite érédition mystère. Là, j'avoue qu'il faut faire un sacré jet. Il faut en faire 15. Voilà, une tête, une connaissance sacrée. Oh, non, la connaissance sacrée, c'est mort. Wall-Git, c'est ton moment. Tarkan glisse une lame... Non, pas moi, donc on va changer. Wall-Git glisse une lame de couteau dans la jointure reliant les fragments du seau. Il remue délicatement la lame jusqu'à ce que le seau tombe en poussière et que le sarcovage s'ouvre dans un craquement. A l'intérieur du sarcophage repose le corps d'une archère tenant dans ses mains un arc de taille impressionnante confectionné à partir d'une ramure. Une armure en cuir, ornée des mêmes symboles que le sarcophage, semble avoir conservé le squelette en un seul morceau. Contre toute attente, aucune odeur déplaisante ne se dégage de la dépouille. Le commandant... n'est pas une liche et donc ne ressuscitera pas de la mer. Euh... s'empare des reliques. Ouais. Décide de faire transporter la dépouille et les reliques à Drazen. Hum. Touche respectuellement les reliques et referme le sarcophage. J'ai pas spécialement envie d'être maudit par Erastil quand même. C'est un peu bourrin. D'un autre côté... Voilà quoi. Et je peux pas non plus les laisser là. Parce que maintenant que le sarcophage est ouvert, les cultistes pourraient revenir. Hum... J'amènera bien tout à Drazen, hein ? Allez, on ramène tout à Drazen. Le corps qui repose dans le sarcophage est mésestueux, loin du cadavre rebutant auquel on aurait pu s'attendre. Il n'est pas difficile d'imaginer à quoi ressemblait De la Mer de son vivant. Ah bah attends, si je le ramène à Drazen, c'est un peu contre la volonté de De la Mer. Hein ? Nick. Son menton fier, ses larges épaules, ses bras athlétiques d'archère, son apparence à elle seule devait lui valoir la confiance du peuple, à tel point que même après sa mort, ses fidèles n'ont jamais cessé de se rendre à son temps pour la vénérer. Désormais, bien d'autres viendront à Drazen pour lui rendre hommage sur son nouveau lieu de repos. Ouais, un lieu un peu plus sécurisé. Ah, je vous avais pourtant supplié ! Oh, R-A-Steel ! The Light, take you ! Euh, bon bah... C'est la fin de Kido. Et à son âme. Alors, repartons du coup ? Alors, niveau corruption, on était déjà pas mal élevé, donc il va falloir qu'on se repose un petit peu à Drazen dans tous les cas. qui nous permettra de parler à Walgit. Et, euh, du coup, peut-être aussi de récupérer Radiance, qu'on a apparemment paumé. Ah ! Les émissions de la route ! Et apparemment, on n'a pas pu les esquiver, ceux-là. Peut-être un événement ? Peut-être pas. Peut-être le dragon ? J'espère pas, le dragon. Oh, c'est le squelette ! Oh, c'est cool, ça. Tiens, tiens, comment on se retrouve ? Parfait de vous revoir, les clients réguliers sont toujours les bienvenus. Dommage qu'ils ne fassent généralement pas de giseaux par ici. Mais jetez donc un œil et faites-vous plaisir. Et on a déjà lu, on fait tout ça. Ok, montrez-moi, montrez-moi ce que vous avez. Alors, qu'est-ce que tu as à vendre ? De la magie. Tout un tas de trucs que je t'ai vendus parce que je ne savais pas quoi en faire. Tu sais quoi ? Tiens, je te revends des trucs qui ne servent à rien. Voilà, cadeau. Voyons voir, qu'est-ce qui pourrait être sympa à prendre ? Alors, est-ce que tu les connais ? Dans le doute, je vais les prendre. Voilà, hop. Je ne sais pas s'il les connaît, donc on va vérifier tout de suite. Alors ça, il a l'air de le connaître et la prison, la prison, je devais déjà l'avoir. Ouais, je devais déjà l'avoir. Très bien. Alors, on m'avait aussi parlé que Tizen n'avait pas encore accès au sort des niveaux 5. Il me semble que si. On a quand même atteint le niveau, un bon niveau, là, on est au niveau 10. Sachant que l'accession au niveau de sort se fait pour un full caster, qui est le cas de Tizen, se fait donc tous les niveaux impairs. Niveau 1 à l'accès au sort de niveau 1, niveau 3 à l'accès au sort des niveaux 2, 5 ceux de 3, 7 ceux de 4 et 9 ceux de 5. Donc on les a. Ce qui veut dire qu'actuellement, son bâton, elle peut s'en servir. par contre, la remarque de faire en sorte qu'elle se serve tout le temps de son bâton, ça, c'est vrai. Du coup, c'est arc brûlant. Voilà. Comme ça, elle se sert toujours d'acte brûlant par défaut si on ne lui donne aucun ordre. Il lui évite qu'elle fonce au combat comme une débile. Ça, c'était une très bonne remarque. Ce qui veut dire que je pense qu'on pourra enlever quand je referai un tri un de ces 4, les arcs brûlant d'ici parce que ça ne sert plus à rien maintenant. Vu que nous avons le plaisir de l'avoir en illimité désormais. Ok. Du coup, on y va. Moi, je fais demi-tour. Ah, apparemment, les deux semaines sont passées. On va retourner la cour. De toute façon. Allez, on y est presque. Oui, parfait. Alors, Légion 1, on a été où ? Oh, on peut continuer. Parfait. Allons-y. Oui, on continue la route. On a exploré, c'est bien, on a exploré tout le nord. On se met vraiment bien là. Comment on atteint cette armée-là ? Par là, d'accord. Bon, on va y aller tout de suite. La roche environnante est criblée de trous et de passages tel un tronc rongé par les verres. Les tunnels tortueux et les crevasses traitresses font de ces montagnes une véritable citadelle dont l'ascension se paie en litres de sang. Les torches des soldats ont toutefois purifié les ténèbres de ces crottes et cette forteresse minérale appartient désormais à l'armée de la 5e croisade. Ah, d'accord. Merci. Euh, parfait. N'attendez pas à ça. Ah, Alors. Oh. Pourquoi comme effet sur eux, là ? Alors, on a, on a, on a, on a, on a... On n'a pas d'archer en face, mais il y a des brimorak. Je vais commencer par les brimorak. Ça tire des boules de feu, ces machins, quand même. Il faut que ça vienne au cac. Bon, allez. C'est des brimorak ou c'est des RIS en fait ? J'ai oublié. Bon, pour tous les cas, c'est mort. Alors, lui, il se protège. Euh, toi, tu peux avancer jusqu'où ? Tu peux avancer jusqu'à je sais pas. Super. Euh, eh ben, eh ben, eh ben, tu vas t'avancer, toi, juste là. et te mettre en défense. Oh, je les avais pas vus. Bon, 272, c'est gérable. Par contre, ceux-là, ils m'inquiètent un peu plus. On va essayer de réduire leur nombre. Ouais. Évidemment, il faut réduire leur nombre. Wow. La vache, mais le nombre que je perds, c'est fou. Ok. Heureusement que j'ai de puissance ça. Bon, on va s'occuper du Gleb Rezu en premier, voilà. beaucoup trop dangereux, ces machins-là. ensuite, j'ai de nouveau accès à des sorts. Hop là, voilà, c'est beaucoup mieux. Continue de réduire le nombre qui est là-bas. Voilà, les Dretsch, ça va être notre petite armée qui va s'en occuper. À part si on ne peut pas les contrôler, c'est un problème, ça. Euh, plus de soins. au moins mes paladins, je peux les récupérer. Rien. Même pas tuer un seul d'entre eux. Oh la vache. Euh, il va falloir que je pense à mettre des sorts un peu plus costauds. qu'est-ce qu'on a là ? Retaliation, tous les alliés, On a la possibilité de contre-attaquer. Ça ne va pas trop nous servir. Euh, ça, on ne sait pas du tout ce que ça fait. Ça ne va pas trop nous aider. On perd juste trop de troupes. On va prendre un petit peu de soin. Re-soigner. Et on va se mettre ici. Voilà. C'est pour pouvoir aller chercher en fait plus facilement la tenaille. C'est bruit, bizarre. On a toujours pas tué un seul. C'est quoi ce machin ? Ça meurt au moins ? Mais c'est un bug ou quoi là ? Pourquoi j'en tue aucun ? Pourquoi je ne fais pratiquement plus aucun dégâts là ? C'est quoi ce bordel ? J'ai quand même pas perdu mon armée là ! C'est quoi ce bordel ? Ok, on va faire un châtiment du mal. On va essayer de plusieurs tactiques. Oui, on va voir comment on pourrait s'y prendre. On va essayer de faire... On va essayer ça. Chance d'un coup critique ? Oui, ça y est, ça marche, ok. C'est bon, on refait de nouveau des dégâts. Il va falloir y aller de manière un peu plus tactique. On va essayer ça. On va le mettre là. Ça, ça marche. Très bien. Ah bah voilà, ça y est, on fait des dégâts là, bordel. On s'est vraiment inquiété moi avec tout ça. On le reçoigne. Et on refait plus de dégâts, super. Qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Force de taureau ? On va mettre ça sur toi. On va te redonner un peu des stats. Je pense que c'est des pertes de force que j'ai. Ah bah quand même ! Apache ! C'est quoi ces trucs-là ? Si jamais on en croise avec notre groupe, il va falloir qu'on fasse attention. La roche environnante est... Mais on l'a déjà lu, ça. Ok, bon. Ça a été compliqué ce combat, j'espère que le prochain est plus simple. Super. Je commence mal. Ok, ça c'est pas un archer. Ok, on va tirer là-dessus. Ça fait rien ! Excellent. Allez, tiens, voilà un petit soin. Ça servait à rien, d'accord, super. C'est quoi ce mouvement de tout pourri, là ? D'accord, on a une lenteur. Au moins, on perd pas notre puissance, c'est déjà pas mal. Je sais pas ce que c'est que... C'est un démodende. Intéressant. Mais extrêmement dangereux. Voilà. Donc, à noter, l'espèce de gros sanglier dégueulasse, c'est dangereux, et les démodendes aussi. Le chef démodende, aussi gigantesque que formidable, ne s'est même pas levé de la pile de trésors sur laquelle il trônait pour répondre à l'attaque. Il a péri éventré sur sa montagne de biens et de pièces d'or volées. La nature même des démodendes, leur apparence grotesque et leur avarice illimitée, pourront provoquer sa perte. Alors, direction Drazen. On est épuisé. On est épuisé. On va commencer par... Ah non, si j'ai la citadelle, on va avoir les événements. Allez, on va commencer avec la citadelle. Ça va dormir. On va revenir le lendemain et ensuite faire les quêtes qu'on a. S'il vous plaît, pain de texte en anglais. Il y a un petit chargement par appli, je ne suis pas contre. Ce serait pas mal. J'apprécierais. Du coup, je vous parlais de la conférence Roll Internet tout à l'heure. Si ça vous intéresse, le lien du Discord est dans la description. Et pour le gros projet, peut-être qu'en fouillant sur la chaîne, vous pourriez avoir une idée de ce que c'est. C'est marrant n'empêche parce que maintenant que j'ai pris le chemin de la Zata, si vous faites attention, la musique, c'est justement la musique de la Zata. Je suis passé où, moi ? Ah, je suis passé dessous. Intéressant. Ou moi, je peux dormir ? Je peux dormir. Et ça me téléporte ici. L'âne a le visage gravé et déterminé. Sarkhan, maintenant que nous avons pris nos quartiers ici, il nous faut retourner auprès des bâtards. Sinon, seul continuera à gagner du temps jusqu'à ce que Yomédaye en personne vienne l'extirper de son trou. Euh, pourquoi vous tenez tant à retourner là-bas ? Bah, vous leur avez montré la lumière du paradis, le dédale protecteur est tombé, en deux mots, l'ancienne prophétie bâtarde s'est réalisée. Les miens veulent rejoindre la surface, ils ont besoin d'un coup de pouce. Je les comprends, après tout, sans ma mère, mon père n'aurait jamais osé sortir du grand au grand jour. Tout le monde a besoin d'un petit encouragement de ce genre, de ce genre de situation. En plus, vous avez sauvé les jeunes de cette espèce de malédiction que Wenduag et son ami démon voulaient leur lancer. Ne vous emboîtes pas le pas maintenant, j'ai peur qu'ils ne finissent par retomber entre les griffes d'un autre Savamelech. Mais pourquoi vous demandez ça maintenant ? L'an hésite. J'ai été assez occupé, vous savez, entre la folie de canavre, le raid des garouilles ou la course jusqu'à Drazen. Tant qu'à faire, je veux que de prendre le temps de souffler, pourquoi ne pas enchaîner avec un petit tour dans les cavernes, hein ? Vous pourrez demander à la reine de convoquer les bâtards, d'en faire des croisés et bien sûr, seul voudra une preuve écrite, un décret avec le son royal, par exemple. En d'autres termes, j'ai plus vite fait de m'adresser à vous. En plus, vous n'avez rien d'autre à faire, je me trompe ? Si, quand même, pas mal de trucs. La gestion d'une forteresse aussi gigantesque est forcément un enjeu d'enfant pour vous. Ok, c'est bon, on va y aller. L'âne souris. Parfait. Dites-moi quand vous serez prêts au départ et je vous attendrai. Alors, il va falloir qu'on retourne à Canabre. En mode, allez, simple. Qu'est-ce qu'il fait là, Sosiel ? Irabès, t'as des choses à dire ? Non. Anivia, tu as des choses à dire ? Non. Le conseiller bizarre, t'as des choses... Non, rien, d'accord. Aïe-vous, tu vois que t'as des trucs à dire. Oui ! Euh, ça nous a déjà dit... Alors, parle-moi de l'Elysée. Ouais, j'ai pas grand-chose à vous dire. 5 ans, sans compter le temps passé dans ma coquille. C'est un monde magnifique. Toutes sortes de plantes y poussent et elles donnent des fruits merveilleux. Mais, il y en a qu'on nous a intérêts de manger. On n'a pas le droit de voler partout non plus. Et, certains endroits n'acceptent pas les enfants. Mais, quand même, moins que sur Colarion. Il y a plein d'êtres différents qui vivent à l'Elysée. Même des titans. Des dieux aussi, mais j'en ai rencontré qu'un. Kaïden Kalean. Il n'est pas comme les autres dieux. Il peut aller où il veut et parler à qui il veut. Tu te rends compte ? J'étais en train de voler tranquillement et puis d'un coup, bim, je tombe sur lui. Un dieu. Et il m'a laissé m'asseoir sur son épaule et il m'a promené un peu. C'était génial. Et puis, il m'a fait goûter un peu de bière et j'ai dit que c'était dégoûtant sans réfléchir. J'ai eu peur de l'avoir vexé vu que c'est le dieu de la bière et du vin. Mais, il n'était pas en colère. Au contraire. Il a rigolé en disant que je comprendrais quand je serais grande. Je déteste qu'on me dise ça. Même quand ça vient d'un dieu. Les dieux devraient quand même savoir ce que les dragons aiment. Et tu penses quoi de mes compagnons ? Ho ho ho. J'espérais que tu me poserais la question. Arrèche à la haie, c'est ma préférée. Elle est adorable et en plus, elle a des ailes. Ça le rend deux fois plus mignonne. Je suis entièrement d'accord. Sidon est gentille mais elle me fait un peu peur et puis, ne le répète pas, mais j'ai failli me bagarrer avec son corbeau. J'aime bien l'âne mais il est toujours très triste même quand il raconte des blagues. Ou plutôt, il est encore plus triste quand il raconte des blagues. C'est comme si tout était à l'envers. J'arrive vraiment pas à le comprendre. Agile ? Tu peux le virer ? Allez, s'il te plaît, pour me faire plaisir. Daniel a toujours un sourire pour moi mais il refuse de me peindre comme il faut. Je lui dis tout le temps de me rajouter une queue en panache et de me faire des griffes dufteuses. Et puis, pourquoi pas de me donner un petit plumet qui brille ? Mais à chaque fois, il me répond que c'est pas à ça que je ressemble. Pourquoi se limiter au réel quand on peut imaginer des choses encore mieux ? Ah, si là. D'un côté, je l'aime bien et de l'autre, non. Je me traite toujours comme une pauvre demi-portion mais bon, je suis quand même un dragon malgré ma taille. Camélia est très belle mais son esprit n'a pas l'air de vouloir me parler. Je me demande bien pourquoi. Peut-être qu'il est trop timide. Euh, Walfjit, me laisse lui tirer la queue. Mais c'est encore plus mon avis qu'avant. Ha ha ! Je n'ai pas vraiment envie de parler de Greybor. J'ai toujours l'impression qu'il me joue du regard en pensant déjà au trophée que je ferai quand je serai grande. Je vais attendre d'un soir pour lui voler ses affaires et les mâchouiller. Personne ne pourra m'en empêcher. Ha ha ! Daeran est méchant. Il ne me trouve pas adorable du tout. Il prête à le parier. Comment on peut discuter avec quelqu'un qui n'aime pas un petit dragon aussi mignon que moi ? Nenyo me fait un peu peur. Elle a déjà eu de m'attraper trois fois et elle a dit qu'elle voulait me mesurer avec un mètre et m'attacher une pince à linge sur l'aile. Ça ne m'a pas plu du tout. J'aime bien ir à Bête mais de loin. Je vais me faire garder un peu mes distances avec elle. Je parrais qu'elle tapera du pied en faisant des grimaces si je lançais des poids là où les paladins vont prier. Tu sais, pour qu'ils glissent et qu'ils s'agitent les bras en essayant de garder l'équilibre, ce serait rigolo. Je ne pense pas qu'Anneviam grondrait mais elle m'attraperait sûrement avant que j'aie le temps de jeter les poids par terre. Tout le monde est mon ami dans ta cour. Surtout Arankato, les Ilx. Mais je suis sûr que tu es déjà au courant. Et les démons, t'as pas peur de les combattre ? Même pas un tout petit peu parce que t'es à mes côtés. Au fait, la prochaine fois qu'on croise des démons, on devrait leur demander s'ils ont pas peur de se frotter à nous. C'est pas bête ça. Vu comment on les massacre à chaque fois. Ok, regardons un petit peu les affaires de la croisade. C'est quand même à peu près, je crois, une petite semaine qu'on est parti. Une de rien. Oui, effectivement, il se passait des choses. Euh... Bon, je crois que je fais le jeu de l'ancienne du trône, il ne se passe rien. Donc bon. Évidemment, la quête était de béguer. Euh... Comment c'est l'événement ? Bah, écoute. Oh. Ça, on ne peut pas le lancer. Ça, on ne peut pas le lancer. Non. Ah, si, ça, on peut le lancer. Oh. En économie, est-ce qu'on peut lancer quelque chose ? Oui, on a des choses. Euh... Symbole impie de revaguer. Alors, on peut faire... Donc ça, c'est le phylactère. Toujours le phylactère. Ça, c'est le symbole impie. D'accord. Donc, on peut faire ici... Tata, tata... C'est une... On peut faire une épée radiante qui, à chaque fois qu'elle confirme un coup critique, une partie de l'essence magique de la cible qui nous permet de restaurer un sort jusqu'au niveau 5. Pâche. Sauf que, bah, j'ai personne qui l'utilise, qui tape avec un truc au corps à corps et qui a des sorts. À part Sarkhan et qui n'a littéralement... Enfin, c'est ça, on s'en fout, quoi. Ok. Bon, je crois qu'un jour, je prendrai un truc au pif. Symbole de la vitro vagu. Purifier la cisaille des âmes. Bon, il faudrait quand même que je lance un projet. Alors, c'est parti. Le selecteur a un anneau. Mais ça fait quoi, le selecteur a un anneau ? Bon, écoute, on va le faire. Voilà, on va faire le selecteur sur l'anneau. On verra bien ce qui se passe. Hop, on s'en va. Et on verra le reste, du coup, pour la prochaine fois. Là, on va retourner dans Drazen. Vraiment dans Drazen. Quand tu veux le chargement. Prends tout ton temps. Parfait. C'est parti. To the streets. Ok. Hop, direction Wall Street. Et je vois l'heure qui tourne et on est déjà quasiment à la demi-heure. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'arrêter là. Moi, je vais essayer de voir si je retrouve Radiance parmi les personnes qui vendent des choses avec un peu de bol. Et puis, on en reprendra la prochaine fois. Allez, allez. Salut. 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 Salut.